La Mauritanie est un pays semi-désertique avec une capacité productive limitée, précaire et confrontée à des multiples aléas climatiques. Le territoire mauritanien est exposé à des fluctuations de la production agricole à cause d'une pluviométrie faible et irrégulière. Elle produit seulement 30% de ses besoins, occasionnant des graves conséquences pour la sécurité alimentaire de sa population et sa dépendance aux produits agricoles importés. Pour remédier à cela, plusieurs tentatives ont vu le jour. Parmi, il y a la révolution verte qui s'y est étendue dans le milieu rural pour contribuer à l'augmentation des rendements de différentes cultures destinées à l'agro-industrie telles que les cultures de maïs, soja, riz et blé, qui a provoqué une série d'effets négatifs comme la disparition de semences autochtones, des problèmes sur la santé humaine et des séries d'impacts environnementaux qui accélèrent le réchauffement climatique. Pour augmenter la production agricole, le modèle de la révolution verte a été largement appliqué, combiné avec une augmentation des superficies et à l'utilisation de plus en plus importante des produits agrochimiques causant des pertes de fertilité du sol, de son appauvrissement et de sa dégradation tout en favorisant le développement des ravageurs qui, de plus en plus résistants aux produits chimiques et aux insecticides. Ce modèle actuel, ajouté à l'augmentation de la population, met en danger les écosystèmes et leur capacité à alimenter la population mauritanienne. Au Trarza, dans le sud-ouest de la Mauritanie, les techniques et principes agro-écologiques sont en train de se développer petit à petit, surtout au niveau de la production horticole. Les producteurs s'adaptent à ce comportement plus responsable à l'environnement et au social. C'est dans ce sens que l'association mauritanienne pour l'autodéveloppement AMAD et SEREI ont initié et mis en oeuvre le projet Amélioration des pratiques et diffusion de l'horticulture agro-écologique dans les exploitations familiales et des communautés de quatre communes de la Wilaya du Trarza, à savoir la commune de Rousseau, de Jedermohgan, de Tekan et de Lixeybe II. Ce projet est financé par la mairie de Saragosse pour une durée d'une année. Le projet vient consolider les acquis des projets antérieurs dont l'objectif est de promouvoir l'agro-écologie en Mauritanie, plus particulièrement dans des zones agroposterales par excellence, en proposant des actions concrètes pour répondre aux besoins des petits producteurs par le biais du renforcement des capacités des agents de développement agricole l'ISADA. La méthodologie Paysans-Paysans, la constitution du Comité communal de l'agro-écologie, des leaders locaux et des personnes influentes. La méthodologie Paysans-Paysans, la constitution du Comité communal de l'agro-écologie, des leaders locaux et des entreprises locaux. La méthodologie Paysans-Paysans, la constitution du Comité communal de l'agro-écologie, des leaders locaux et des entreprises locaux. En plus des actions d'accompagnement, de sensibilisation, de formation et de renforcement des capacités, la richesse de ce projet se manifeste dans la volonté d'assurer une communication autour des résultats et des actions mises en œuvre par le projet. Trois résultats ont été fixés au départ du projet, à savoir le renforcement de capacités productives agro-écologiques du point de vue paysans-paysans, l'application de la méthodologie Paysans-Paysans dans les communautés et la sensibilisation de la population locale sur la production et la consommation des produits locaux en vue de parvenir à la souveraineté alimentaire. Pour atteindre ces résultats, plusieurs ateliers de formation et de sensibilisation sont organisés au profit des bénéficiaires issus de ces différentes localités. Parmi ces activités, certaines sont réalisées par des consultants expatriés d'origine espagnole qui présentent des expériences prononcées sur l'agro-écologie. L'avantage avec l'agro-écologie, c'est qu'on pense à moyen long terme, à améliorer le sol et à diversifier, c'est-à-dire à diminuer le risque, à ne pas miser tout sur une seule spéculation. Donc c'est aussi un investissement à long terme. L'étude de viabilité socio-économique de différents types de parcelles et de pratiques agro-écologiques est réalisée par la consultante Carmen Morales. L'étude avait comme objectif de connaître la viabilité socio-économique des parcelles agro-écologiques actuelles et déterminer le modèle optimum d'exploitation agro-écologique socio-économique durable. Elle s'est déroulée en deux temps, dont le premier sur le terrain à la rencontre des producteurs et des visites des parcelles. Cette phase a permis d'avoir une vision claire sur les techniques et les modes d'utilisation des terres et les aspects socio-économiques liés à la rentabilité. Les agriculteurs qui sont 100% centrés sur l'agriculture, et que par contre ils ont peut-être de la terre, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent pour initier de forts investissements. Donc ils ont vu dans l'agro-écologie une opportunité de produire sans avoir à dépendre beaucoup des intrants. L'agro-écologie, et ça c'est une partie importante de différence avec l'agriculture conventionnelle, se base sur l'augmentation de la biodiversité, dans le sol et sur le sol. La seconde partie était concentrée sur la restitution et la proposition des idées qui s'est déroulée à Rousseau au niveau de la maison du paysan. L'atelier a regroupé plusieurs personnes venant des différentes communes d'intervention du projet. Moi en particulier, je ne peux pas parler sans remercier Amadé Seraï. C'est la connaissance que j'ai maintenant, c'est grâce à eux qui m'ont suivi les formations sur l'agro-écologie. Avant je ne connaissais pas l'agro-écologie, je faisais du conventionnel. C'est grâce à Amadé Seraï que je me retrouve aujourd'hui en agro-écologie. Ça fait trois ans et six mois que je pratique l'agro-écologie. Bon, en concernant encore les semences, les gendarmes de Seraï nous ont emmené des semences ouvertes d'Espagne et on a suivi des formations sur la multiplication des semences. Je faisais du conventionnel, par hasard je me suis rencontré avec les gendarmes qui m'ont étudié dans la culture bio et j'ai commencé ça fait maintenant à peine presque trois mois parce que j'ai fait 120 heures de promotion. Maintenant j'ai commencé ma deuxième campagne mais j'aimerais uniquement faire du bio parce que j'ai vu que l'importance du bio vis-à-vis du conventionnel que j'ai faisais est plus rentable actuellement parce que je ne peux plus les engrais, je ne peux plus les pesticides. Et je trouve aussi que ma terre est en train de s'améliorer parce qu'actuellement là où je pars dans mon terrain, je commence à avoir des fruits avec le bio que je n'ai jamais eu avec le conventionnel. Et aussi pour un début financier, j'ai constaté que ce que j'ai dépensé en faisant le conventionnel, je sais que je pouvais m'en sortir facilement parce que le coût de ma production maintenant a forcément diminué. Parce que moi j'ai dépensé avec les deux hectares que j'avais, j'ai dépensé un montant de 140 000 goyares par tranche d'engrais. Et aussi j'ai constaté un autre avantage là-dedans parce qu'avec la biodiversité, cette année j'ai une rupture d'eau et je sais que si c'était le conventionnel, j'allais avoir des problèmes parce que j'avais du chou, j'avais des girellements, de l'aubergine. Mais lorsque j'ai eu la rupture d'eau, j'ai perdu les girellements, j'ai perdu le chou, mais l'aubergine actuellement est là-bas en train de produire jusqu'à présent. Ce qui veut dire que ça m'a permis au moins de conserver quelque chose dans mon champ et de pouvoir continuer ma campagne. Mais avec les bio quand même, je crois que c'est mieux que tout. La constitution du comité agro-écologique d'appui communal est l'une des activités phares du projet qui met en place la méthodologie paysan-paysan et l'agro-écologie au sens large. La méthodologie paysan-paysan accorde de l'importance à l'organisation sociale des communautés. Dans ce sens, il est important pour assurer la circulation de l'information, la participation de membres de la communauté et que les principes diffusés soient communs et acceptés, impliquer la communauté et de manière plus spécifique aux leaders locaux. L'avantage sur la formation paysan-paysan, c'est très important. Avoir une connaissance et rester ferme avec cette connaissance, ce n'est pas une connaissance. C'est ce qu'on appelle la transfert de connaissances. En agro-écologie, il faut faire toujours la transfert de connaissances. La formation de paysan-paysan, c'est très important. Parce que c'est d'enlever le paysan de l'agriculture conventionnelle à l'agro-écologie. Mais c'est une chose qui doit aller en douce aussi. Et le plus important, c'est d'aller faire des visites. Après lui aussi, les paysans vont venir aussi faire des visites chez toi et voir ce que tu vas faire par rapport à ce qu'ils vont faire. Bon, il y a beaucoup de personnes qui pensent que sans les produits chimiques, rien ne peut marcher. Or que c'est le contraire. L'agro-écologie, c'est une agriculture d'une santé totale. Santé des animaux, de la personne, de la production, de la plante et tout. L'atelier que j'ai suivi avec Carlos à Tequer, j'ai eu la chance de regrouper trois à quatre villages pour faire la transfert de connaissances paysans-paysans. Et encore, j'ai eu des gens, c'est-à-dire que dans les trois à quatre villages, j'ai eu cinq personnes qui sont intéressées sur ça. Et ils m'ont invité chez moi, chez eux, pour faire le compostage et faire les traitements et les engrais liquides. Afin d'encourager les producteurs bénéficiaires, le projet a organisé un concours aux meilleures pratiques agro-écologiques qui profitent de deux promotions de groupons, les anciens d'une part et les nouveaux agents de développement agro-écologique. 34 producteurs ont participé au concours et 20 ont été promus avec des récompenses variées. Cela, dont l'objectif d'encourager l'application des techniques agro-écologiques est récompensé les efforts faits par les producteurs pionniers en agro-écologie. Le concours a été évoquée à l'aise en 2013. Le concours a été évoqué à l'agro-écologie. Le concours a été évoqué à l'agro-écologie. Vous avez été évoqué à l'investissement parce qu'il s'est motivé. C'est comme un concours à l'analyse. On peut faire concurrence. La concurrence nous a financée. On a beaucoup de solutions. Mais pour la question de la valorisation, nous avons développé l'agroécologie. Donc, nous avons les conditions, les composts, les brises de vins, l'association de culture, la rotation de culture. Donc, nous avons des plantes aromatiques qui attirent les insectes. Donc, nous avons dit qu'il y a des foyides. Surtout, nous avons dit que les paysans et les voisins ont été intéressants et ont dit qu'il y a des concours. Donc, nous avons dit qu'il y a des concours. Donc, nous avons dit qu'il y a des concours. Donc, nous avons dit qu'il y a des concours intéressants. Il y a des concours, c'est quelque chose de très important. Également, plus de 100 élèves et des enseignants issus de 5 écoles des différentes communes d'intervention du projet ont bénéficié des séances de sensibilisation sur la souveraineté alimentaire, le droit à l'alimentation et la promotion à la consommation locale. Des spots publicitaires ont été également enregistrés en partenariat avec la radio rurale de Rousseau. Elle a permis de contribuer à la propagation des informations à une plus grande échelle à la population sur la souveraineté alimentaire, la consommation locale, l'agroécologie et les activités du projet de manière générale. À terme, le projet a intervenu dans plus de 24 villages repartis dans les 4 communes pour plus de 154 producteurs touchés directement, dont 79 femmes. ont une récent de la récent de la sauce en français en français. C'est sauté par rapport aux étudiants. Merci.